Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire de la grenouille qui avait une grande bouche, écrite par Keith Faulkner et Jonathan Lambert. « Bonjour, je suis une grenouille à grande bouche et je mange des mouches, » dit la grenouille à grande bouche en lançant sa longue langue collante. Comme elle s'ennuyait, la grenouille à grande bouche s'en allait voir l'oiseau bleu. « Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges ? » « Je mange des verres qui se tortillent et des limaces qui bavent, » répondit l'oiseau bleu en faisant claquer son grand bec pointu. « Clac, clac ! » Comme elle s'ennuyait encore, la grenouille à grande bouche alla voir la petite souris rousse. « Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges ? » « Je mange des graines qui craquent et des fruits bien juteux, » répondit la petite souris rousse en se léchant les babines. « Miam, miam ! » Comme elle s'ennuyait toujours, la grenouille à grande bouche alla voir le gros crocodile vert. « Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges ? » « Je mange des délicieuses grenouilles à grande bouche, » répondit le gros crocodile vert en montrant ses terribles dents blanches. « Gouc ! » s'inquiéta la grenouille à grande bouche. Puis elle serra les lèvres et se fit une bouche aussi petite que possible. « Hum, il y en a beaucoup par ici ? » demanda-t-elle au crocodile. Mais sans attendre la réponse, elle sauta dans sa mare en un grand plouf ! Et elle disparut. Voilà, c'est fini. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501